Musique Bonjour les amis, j'espère que vous et vos proches allez toujours très bien. Je continue du coup aujourd'hui par vous présenter la suite de mes lectures en confinement et aujourd'hui on va se pencher sur une auteure que j'affectionne particulièrement. C'est pas la première vidéo que je fais sur une des lectures, une des lectures que je fais de cette auteure parce que c'est tout simplement la reine de la comédie et au début du confinement, on est venu me demander qu'est-ce que je pouvais conseiller et clairement elle faisait partie des auteurs que j'avais envie de conseiller parce que clairement on a un peu envie de rire, un peu de romantisme, un peu de comédie, un peu de douceur, un peu de péripétie mais avec toujours un dénouement et avec des personnages attachants et qui évoluent et ça nous fait trop du bien de les voir évoluer dans le bon sens. Je suis en train de spoiler tout le truc mais c'est pas grave. Et donc pour ça, moi j'ai sorti ma petite arme secrète pour ça qui est donc Sophie Kinsella. J'ai choisi Surprends-moi de Sophie Kinsella, donc publiée aux éditions Belfont, traduit par Daphné Bernard et il est sorti vers juin 2019 et je pense que c'est d'ailleurs son dernier de paru dernièrement. Alors la vraie couverture c'est celle-là, à la bibliothèque je sais pas mais ils avaient cette édition-là qui est sympa, qui est sympa. Non vraiment c'est sympa. C'est surprenant, n'est-ce pas ? Il coûte 20 euros et c'est toujours 20 euros de pure gourmandise. Alors pour vous faire un petit résumé, on va suivre un couple, Sylvie et Dan, ce sont des trentenaires, ils ont deux filles qui sont des jumelles. Ils sont heureux, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés et donc pour continuer à faire leur assurance santé, ils vont donc voir un médecin, agrégé j'imagine, qui leur annonce qu'ils sont tous, tous les deux en parfaite santé, que dans leur famille tout va très bien, il n'y a pas d'endécédents et donc il leur reste au moins 68 ans de vie commune. Et c'est vrai que même quand on se marie jusqu'à la fin de sa vie, le fait de mettre sa fin de sa vie au moins 68 ans, enfin se dire qu'on va passer littéralement 68 ans avec la même personne, ça leur paraît en fait, ça leur fait un choc. Voilà, ça leur fait un choc et du coup ils ont envie, pour que ça reste toujours fun et funky, de se surprendre. Tout un programme. Ce que j'aime avec les livres de Sophie Kinsella, c'est que voilà, vous avez la trame du début, qui moi personnellement est très alléchante, mais va en découler derrière d'autres problèmes de la vie des personnages, du passé du personnage, enfin et des personnages. Et tout ça va s'impliquer et ça fait quelque chose de profondément humain, c'est vraiment la reine de la comédie humaine. Ces personnages sont toujours très attachants avec souvent pas qu'une seule facette et c'est comme ça en fait qu'on les voit évoluer au fil de l'histoire. Moi ça j'adore, c'est tellement bien fait. En plus, alors, en plus, oui, dans à peu près tous les romans de Sophie Kinsella, il y a toujours The Péripétie, où on se dit, oh là là, le ou la personnage, ou le ou les personnages sont un petit peu dans la mouise, comment vont-ils s'en sortir ? Ils s'en sortent, et c'est toujours magistral. Dans cette histoire, alors j'ai pas boudé mon plaisir, toujours pas, je crois qu'avec cet auteur, je le voudrais jamais mon plaisir. Mais je trouvais qu'il manquait ce petit piment que je peux trouver dans ses autres livres, que là j'ai moins, j'ai moins eu ce petit truc, ce petit piment qui... Je crois que j'ai la dalle pour parler piment. Non, non mais si, ça se comprend ce que je veux dire. Le petit truc qui vous fait... Qui vous accroche de manière ultra captivante. Et vous lâchez pas le bouquin. Alors je dis pas que je l'ai pas lâché, mais c'est pas vrai. Mais j'étais moins... J'étais moins tenue en haleine, voilà. J'étais moins tenue en haleine par rapport au rebondissement final. J'ai bien aimé, mais... Je dirais que, ouais, par rapport à ceux que j'ai pu lire d'elle, à peu près tout, mais j'ai pas non plus tout lu. Je dirais que pour ma part, personnellement, c'est pas son meilleur, mais pour moi, enfin je dirais vraiment concrètement pour moi, dans le sens où, oui, bon, je suis contente de l'avoir lu, je sais que dans deux mois je vais un peu zapper, et je vais passer à autre chose, et j'y reviendrai probablement pas. Et voilà, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. Il y a un truc que je voulais tester avec mes lectures de confinement. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que je vais le faire d'abord dans cette vidéo. Le principe, c'est que j'aimerais bien en fait vous lire le premier chapitre des livres que je vous présente. Comme ça, je sais pas, ça vous permet d'apprécier ou non l'écriture, le début de l'histoire, si ça peut peut-être vous donner encore un peu plus envie de le lire ou de le découvrir ou pas, je sais pas. Mais je pense que ça peut être un autre moyen aussi de découvrir un livre, et j'ai envie de mettre ça en fin de vidéo, dans le sens où les gens que ça intéresse pas, que je peux comprendre, bah au moins, ils ont vu ma vidéo vraiment d'avis, et les quelques éléments que j'ai pu mettre, et après, bah, comme ils savent que ça se finit par la lecture du premier chapitre, bon bah ils squeezent, hein, voilà. Et ceux que ça intéresse, ils peuvent rester jusqu'à la fin. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, donc je pense que je vais le mettre en place, bah dès maintenant, après tout, on a le temps. En conclusion, bah clairement, je conseille toujours Sophie Kinsella, parce que clairement, c'est quand même une très bonne comédie, pour surprend-moi. Franchement, allez-y, faites-vous plaisir, et si vous pouvez mettre la main sur ces autres livres, si vous avez envie de ça, en plus, bah franchement, alors là, n'hésitez pas, c'est de la bonne ! Pour ceux qui n'ont pas très envie que d'entendre le premier chapitre, bah je vous dis à très 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 bientôt, je vous souhaite toujours de très bonnes découvertes littéraires, et je vous fais de très gros bisous. Et pour vous qui êtes restés, c'est gentil, je vais donc vous lire le premier chapitre, qui est même, en fait, le prologue, je vous dis que c'est pas mal, ça fait deux pages, comme ça, voilà, ça vous met peut-être dans l'ambiance. Je dispose d'un vocabulaire secret pour décrire mon mari. Des mots que j'ai inventés, juste pour lui. Je ne lui en ai jamais parlé. Ils fusent dans ma tête de temps en temps. Exemple. Franchon, quand il est largué, sa manière adorable de plisser le front, d'écarquiller les sourcils, de m'implorer du regard, comme pour dire, explique-moi. Dan déteste se sentir perdu. Il aime que tout soit ordonné, au cordeau, sans embrouille. Oursouilleux, son air crispé sur la défensive quand on évoque mon père. Il croit que je ne m'en aperçois pas. Chagrinou, quand la vie lui fait des misères, qu'il en reçoit plein le museau et qu'il en a le souffle coupé. En fait, c'est un mot passe-partout. Il peut s'appliquer à tout le monde. À moi aussi. En ce moment précis, il s'applique tout à fait à moi. Pourquoi ? Je suis sous le choc. Respiration bloquée, fourmillement dans les mâchoires. Telle une actrice de série télé. Je vous explique. 1. Je suis occupée à fouiller le bureau de Dan pendant. 2. Qu'il est à son boulot et qu'il ne se doute de rien. Et 3. J'ai ouvert un tiroir secret fermé à clé. Et 4. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai découvert, ce que je tiens dans ma main, ce que je vois. Pour une surprise, c'est une surprise. De taille. Mon cerveau m'envoie des messages de panique, comme « Quoi ? Ça prouve que... » Et « Par pitié, non, ce n'est pas vrai. C'est sûrement une erreur. » Et cette idée plus cruelle que tout, Tilda aurait raison depuis le début ? Tout serait ma faute ? Je suis au bord des larmes, envahie par le doute mais aussi par la peur. Quel est le plus fort des deux ? Je sais. L'incrédulité l'emporte et s'allie à la colère. J'ai envie de hurler « Vraiment ? Vraiment, Dan ? » Mais je m'assautiens. Je prends juste quelques photos avec mon téléphone. On ne sait jamais. Puis je remets tout ce que j'ai trouvé en place, repousse le tiroir, le boucle à double tour, vérifie qu'il est bien fermé. Je suis du genre maniaque quand il s'agit de me barricader ou de débrancher un fer à repasser. Comprenez-moi bien, je n'en fais pas toute une affaire, je ne suis pas complètement obsédée, juste un peu. Je sors du bureau comme si je quittais le lieu du crime. Je croyais tout savoir sur mon mari et qu'il savait tout de moi. Je l'ai vu pleurer devant là-haut. Je l'ai entendu crier « Je t'abattrai ! » dans son sommeil. En vacances, il a vu mes petites culottes trempées dans le lavabo. Je les lavais. À l'hôtel, le prix de la blanchisserie sont dingues et séchés sur le port de serviette. Nous avons toujours été ce genre de couple. Fusionnel, imbriqué. Nous lisons dans les pensées de l'autre. Nous terminons les phrases de l'autre. Je croyais que nous n'avions plus de surprises l'un pour l'autre. Ce qui prouve que je me trompais. Franchement, ça donne trop envie, non ? Sur ces belles paroles, je vous souhaite de très belles découvertes littéraires et autres. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.